Oh, c'est un fiasco, les filles, il n'y a personne Évidemment, ils sont tous devant l'écran à regarder le match Je ne vois pas pourquoi vous nous avez demandé de venir vous aider Je me demande comment Souva s'en sortir Les joueurs du collège Ramon jouent magnifiquement bien face à Epsilon Aucune des deux équipes n'est disposée à se laisser faire Allez, attaquez ! Eric ! Tire puissance 2 ! Blizzard éternel ! Match au sommet contre ce diable d'Epsilon Trou de verre ! Ce n'est pas avec ce genre de frappe que tu m'inquiéteras Mets-y plus de passion, mets-y toute ton âme Vous pouvez attaquer ! Vous disposez de 7 secondes et 4 dixièmes pour le faire ! À vos ordres ! Attention ! La réponse des Psylones ne se fait pas attendre ! La défense ! Le numéro 6 ! Tu ne passeras pas ! Le mur ! Ils approchent ! Ils arrivent ! Le tourbillon ! Cette fois-ci, je marquerai ! Rayon Ganymède ! Ma magique ! Oh mais... Evans a arrêté le tir ! Pour le moment, aucune des deux équipes n'a encore réussi à marquer ! Superbe arrêt ! Joli réflexe, Mark ! Oh, c'est bizarre ! Je n'ai pas la même sensation que d'habitude ! C'est la fin de la première mi-temps ! Et le tableau d'affichage indique toujours un score vierge ! Laquelle des deux équipes sera capable de marquer le premier but ? Très intéressant ! Voilà enfin une équipe digne de jouer contre nous ! Quel silence tout à coup ! Oui, c'est la mi-temps ! Dites, si ça continue comme ça, va falloir aller les réveiller ! Vous êtes prêtes ? Ils ne vont pas tarder ! Chef, vous me mettrez deux crêpes aux poules, puis vous m'en ferez trois ! Très bien, les gars ! Epsilon n'a pas réussi à nous dominer ! Continuez comme ça en seconde mi-temps ! Ne vous inquiétez pas, comptez sur moi, je serai infranchissable ! On interceptera toutes leurs attaques, vous verrez ! Oui, on va leur montrer de quoi on est capable ! Je veux leur faire mon tourbillon ! Vivant ! On compte sur toi en défense ! Oui ! Nous sommes devenus très très forts, les amis ! Je suis sûr qu'on peut les battre ! Oui ! Shaoun, tu étais trop souvent en position d'attaque ! Tu devrais davantage rester en défense ! Dites coach, s'il vous plaît, mettez Shaoun en attaque ! Je trouve qu'actuellement, nous manquons de puissance offensive ! Quoi ? Tu dis que je ne vaux rien ? Après réflexion, je suis arrivé à cette conclusion ! Si nous voulons passer le trou de verre de Dvalin, nous devons impérativement utiliser la force de frappe de Shaoun ! Oui, je suis d'accord avec toi ! Mais ce match se jouera à un but d'écart, nous ne pouvons pas prendre de risques ! Oui, mais ce n'est pas en jouant la défense que nous marquerons ! Ne t'inquiète pas pour ça ! Une fois que nous aurons stoppé l'attaque d'Epsilon, nous contre-attaquerons, et arrivés dans leur surface de réparation, nous devrons mettre tout en œuvre pour marquer ! D'accord ? Bien ! Si je comprends bien, tout repose sur les épaules de Shaoun ! Vous n'en faites pas ! Ça va aller ! Hein ? Je sais qu'on te demande beaucoup, Shaoun ! Courage ! Bon courage à vous deux ! Seigneur Dvalin ! J'aimerais vous demander quelque chose ! Pourquoi souriez-vous alors que nous n'avons toujours pas marqué ? Qu'est-ce que ces guignols peuvent bien se raconter ? Excuse-moi, Sue. À cause de moi, tu te retrouves dans cette sale affaire ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'est génial ! Hein ? Tout le monde n'a pas la chance de jouer contre des Martiens ! On va vite leur mettre une bonne raclée, et ensuite on s'en va en lune de miel, ok ? C'est une bonne idée, tu ne trouves pas ? Oh ! Où est Shaoun ? Hein ? Il était là il n'y a pas longtemps ! Il faut que je marque ! Il le faut ! Je dois marquer ! Un Shaoun ! Le coup du sombréon, c'était hallucinant, non ? Oui, si on a gagné, c'est grâce à toi, Aiden ! Dommage que vous soyez sortis du terrain. Pourtant, vous jouiez super bien, les enfants ! Oh ! C'est la faute de Shaoun, maman ! Il ratait tout ! Bah, tu revenais tout le temps au milieu de terrain ! Si tu avais joué plus en avant, on aurait marqué plus de buts, c'est sûr ! Vous avez très bien joué tous les deux ! Tout le monde peut commettre des erreurs de temps en temps, vous savez ! Papa ! Le foot, c'est fait pour s'amuser en totale liberté ! On s'en fiche d'être défenseur ou attaquant ! Ah, papa ! Non, on s'en fiche pas ! La défense a un rôle très important, c'est elle qui empêche les attaquants de marquer ! Oui, mais ce qui est le plus important, c'est de marquer des buts ! Je pense que si vous unissiez vos qualités, vous formeriez un duo parfait ! Hein ? Parfait ? C'est clair ! Si on s'unissait, on serait encore plus forts ! On deviendrait imbattable, le duo parfait ! Ouais ! Toi et moi, on deviendra les plus grands joueurs du monde ! Ouais ! Les plus grands joueurs du monde ? Vous voyez grand, les enfants ! Bon courage à vous deux ! Je vais le faire ! En défense et en attaque ! Je dois être parfait ! La seconde mi-temps commence ! Et aucune des deux équipes ne montre le moindre signe de faiblesse ! Hé, Sean ! Attention, ils attaquent ! Attends ! Laisse-moi m'en occuper ! Patinoire ! Mets-toi ! Dribble au rafale ! Oh mince ! Non ! Va-t'en ! Mercury déteste ce garçon ! Non, Sean ! Passe le ballon ! Passe-le ! Vous avez besoin de moi pour marquer les buts, non ? Hé, attends ! Non ! Frost, mène la contre-attaque ! Pousse-toi, gros paquet ! Quoi ? T'as osé me traiter de gros paquet ? Entends, marrage ! Blizzard Eternal ! Sa puissance de frappe a augmenté ! Trou de verre ! Non ! Encore raté ! Tu dois rugir avec plus de rage ! Ainsi mon esprit combatif s'enflammera comme les étoiles ! Ils se moquent de moi ! Sean Frost, cette force peut devenir une épée à double tranchant ! Les attaquants des Psylones se lancent à l'assaut du but des Raymon ! Venez ! Non, Aiden ! Non, pas maintenant ! Je dois m'occuper de la défense ! Oh non ! La frappe de Gaillard ! Vous avez deux secondes et sept dixièmes ! À vos ordres ! Frappe de Gaillard ! Frappe de Gaillard ! Je dois contre-Esteer ! Non ! Scotty ! But ! Epsilon a réussi à déverrouiller la porte des Raymon et marque le premier but de la partie ! Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ma faute ! Ne t'inquiète pas ! Il nous reste encore beaucoup de temps ! Allez ! Rien n'est encore perdu, Scotty ! Pensons différemment ! Encourageons-nous et au diable les reproches ! Ouais ! Capitaine ! Vous avez vu ? C'est ça l'authentique force de Mark ! Oui, c'est vrai ! Pas une seule fois durant cette partie, il a pensé que nous pouvions la perdre ! C'est un match passionnant ! Les deux équipes montrent beaucoup de hargne pour garder la maîtrise du ballon ! Tu ne passeras pas ! Ça t'a plu ? Non ! Jolie super technique ! Elle sors d'où quand est-ce que tu l'as travaillé ? C'était comme si le magma jaillissait du sol ! On va l'appeler Volcan Circulaire ! Ça y est ! Je crois que je viens de tout comprendre ! Tout se passe en effet comme vous nous l'aviez dit ! Exact ! Une confrontation des esprits ! C'est très précisément ça que je recherchais ! Pluie de météore ! Mercuri a réussi à traverser la double ligne défensive des Ramones ! Cette fois, je ne raterai pas ! Tourbillon vivant ! Tourbillon vivant ! Il l'a fait ! Le tourbillon vivant de Banyan a mis fin à l'offensive d'Epsilon ! Très bien, Scotty ! Fais pas ça, Aiden ! Grâce à ça ! Blizzard est personnel ! Incroyable ! La puissance de la supertechnique de Frost a encore augmenté ! Trou de verre ! Très bien, très bien ! Mais frappe encore plus fort ! Tire avec plus de rage ! Le Blizzard éternel serait-il vain face aux supertechniques de Dvalin ? Non ! On n'a qu'à faire la danse des papillons tous les deux ! Hé ! Mais tu te prends pour qui ? On allait faire notre tir d'amour ! Sean ! C'est absurde ! Écartez-vous ! Très bien ! Je vais t'envoyer dans les airs avec mon Blizzard ! Ne te précipite pas, Aiden ! Applique-toi ! Te mets pas de ça ! Ne me bassine pas avec... J'ai gros tir ! Trou de verre ! Elle y va ! Allez ! Elle est rentrée ! But ! C'est le but de l'égalisation ! Le Blizzard éternel est finalement venu à bout du trou de verre ! J'en tremble d'émotion ! Il existe quelqu'un capable de franchir le trou de verre ! Frappe de Kaya ! Attention ! On n'a pas été assez rapide ! Mark ! La défense des Raymond n'a pas réagi assez rapidement pour intercepter la balle ! Maintenant tout dépend de Mark Evans ! Je dois assurer ! Ma magique ! Voilà ! Bravo, Mark ! Tu y es arrivé ! Quel arrêt ! Superbe arrêt de Mark Evans ! Comment est-ce possible ? Quelle est donc cette énergie que je ressens ? La prochaine fois, on te mettra en pièce ! Nous nous rapprochons à grands pas de la fin de ce match ! Il est encore impossible d'en prévoir le dénouement ! Sean Frost, perd fort la défense adverse ! C'est ma dernière chance ! En temps marège ! En temps marège ! Blizzard éternel ! Allez viens, je t'attends ! Je vais te répondre comme il se doit ! Perceuse ! Tu as jamais vu un truc pareil ! Mais 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 qu'est-ce que c'était ? Ça a stoppé un Blizzard éternel au maximum de sa puissance ! Oh ! Dvaline nous avait caché cette surprenante super technique ! Terrien, vous m'avez obligé à utiliser ma perceuse. C'est la première fois que je me régale autant lors d'un match. La partie est terminée ! Quoi ? Ah oui, il a raison, le temps est écoulé. Nous nous retirons ! Oui, Seigneur Dvaline ! Non, partez pas ! Non, ça, on arrête ! Le match n'est pas encore fini ! Trouillard ! Nous reviendrons dans très peu de temps vous réaffronter. Nous vous montrerons alors l'étendue de notre immense pouvoir. Oh ! Ils ont disparu ! Epsilon de l'Académie Allius s'est volatilisé, laissant en plan les Raymond sur le score de 1 partout. Ainsi s'achève ce match pour le moins palpitant. Sean, tu vas bien ? Oui, ça va aller. Pardon, je n'en ai marqué qu'un seul. Hé ! Si l'on n'a pas perdu, c'est bien grâce à toi ! Merci, Sean ! Oui. Ils possèdent un grand pouvoir. Ex-Eco. Oui. C'est pas mal, ils ont joué contre des Martiens quand même. Un match nul, c'est un peu comme s'ils les avaient battus. Oui, c'est comme si Sue avait gagné. Allez, tournée générale pour fêter ça ! Trois crêpes pour le prix de deux ! Profitez-en ! Mais madame, qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous faites payer une tournée générale ? On s'est tellement battus et on n'a pas réussi à gagner. Qu'est-ce que tu dis, Nathan ? Je te signale que l'on a joué d'égal à égal avec eux. C'est vrai. Cette fois, on les a empêchés de développer leur jeu. Oui, on s'est vraiment améliorés. À un moment, j'ai eu l'impression qu'on allait gagner. J'y ai cru, moi aussi. Eh bien, vous ne doutez de rien, vous. La situation est simple. La prochaine fois, si nous jouons de la même manière, nous aurons 50% de chance de gagner. Si nous arrivons à leur shipper 1% de cette chance, nous gagnerons. Eh ben, frérot, tu commences à parler comme le capitaine. C'est comme si on avait gagné ! On va pouvoir partir tous les deux en lune de miel ! Les filles, vous savez, rien n'est joué tant que la victoire n'est pas acquise. Il vaut mieux ne pas trop s'emballer. C'est vrai. Jusqu'à ce que nous la battions, l'Académie Allius peut réapparaître à n'importe quel moment. Alors, nous gagnerons la prochaine fois ! Ouais ! Qu'est-ce que je peux faire ? En fait, Seigneur Dvalin, cette partie contre les Raymonds, c'était... Oui, en effet. Allô ? Vétéran, j'écoute. L'entraînement spécial pour atteindre le niveau supérieur était rintant. Tu ne crois pas que tu exagères un peu ? Jude, en attendant la victoire définitive contre Epsilon, je me dois d'être au top pour garder notre but. Et pour ça, je veux devenir le plus fort possible. Hé, les enfants ! Vous savez si Mademoiselle Schiller est dans le coin ? Non, elle n'est pas là. Pourquoi ? Il se passe quelque chose ? J'ai un message de Monsieur Raymond pour elle. Un message ? Oui, d'ailleurs, ça te concerne, Marc. Bon, je pense que je peux te le dire. Oh ? Il dit qu'au collège Fauchor de Lucky Hill, on a trouvé un cahier qui a certainement appartenu à David Evans, ton grand-père. Hein ? Un cahier de mon grand-père, dites-vous ? La caravane Inazuma se dirige à Lucky Hill ! Il semblerait que mon grand-père ait développé une autre super technique qui serait expliquée dans un nouveau cahier. Et nous allons découvrir dans cette ville un garçon qui maîtrise déjà cette technique. Rendez-vous au prochain épisode, la méga super technique du grand-père ! Ça, c'est du sport !